7h, 10h sur Radio Portoisie, suivez la ligne droite. Bonjour Gabrielle Cusel. Bonjour Maud. Alors c'est assez inattendu, mais on vient d'apprendre qu'Olivier Véran se prenait pour Solzhenitsyn. En effet, c'est ce que nous a laissé entendre un entretien qu'il a accordé au Figaro, puisque Olivier Véran a confié qu'il pensait être le premier, je cite, le premier dans un goulag si Marine Le Pen était élue. Alors on a compris, la consigne dans le parti d'Emmanuel Macron à la veille des élections européennes, c'est très simple, c'est la réduction adputinum. Allez-y franco les gars, sans crainte de l'emphase, du loufoque, ni surtout du ridicule. Dans ce petit théâtre, l'ancien porte-parole du gouvernement a décidé d'endosser le rôle de Solzhenitsyn. En tant que médecin, il connaît mieux que personne le pavillon des cancéreux, n'est-ce pas ? Et tant pis si c'est plutôt lui qui a envoyé, au moment de la crise sanitaire du Covid, dans le petit goulag de l'isolement, les personnes âgées confinées dans leur EHPAD, les jeunes neurasthéniques dans leur chambre, les personnes endeuillées interdites de funérailles. Le tyran domestique Olivier Véran, qui s'invitait jusque dans l'intimité des foyers français, écriait, souvenez-vous, sortez d'ici dans l'hémicycle aux députés qui lui refusaient la prolongation de l'état d'urgence sanitaire, comme s'il a vu l'exercice de la démocratie lui était devenu insupportable. Je vous renvoie à la vidéo qu'on peut trouver très facilement sur YouTube, c'est assez édifiant, certains l'ont oublié. Alors pas certain que sa nouvelle vocation de médecin esthétique, je cite, dans une clinique privée, s'inscrive dans la philosophie de réarmement spirituel et moral de l'Occident, à laquelle exhortait le plus célèbre des dissidents dans son discours de Harvard. Quant à accoler les noms de Marine Le Pen et Goulag, il fallait, rappelons, puisque l'on parle souvent de l'ADN du FN dont le RN serait héritier, que le FN avait l'anticommunisme chevillé au corps et que Marine Le Pen, dans son enfance, a été, elle ne s'en cache pas, biberonnée aux chansons de Jean-Pax Méfrais, le seul artiste ayant pourfendu le bolchevisme et rendu justice à ses nombreuses victimes oubliées. Dans le même temps, la gauche faisait montre d'une coupable et aveugle indulgence héritière de Jean-Paul Sartre et de tous ceux qui avaient encensé l'URSS. Si l'Allemagne a été dénazifiée, c'est en raison des yeux de chimène de la gauche que la Russie n'a jamais été désoviétisée et donc qu'un ancien agent du KGB, Vladimir Poutine, a pu en prendre la tête. Imagine-t-on un vétéran de la Gestapo aux affaires en Allemagne ? Non, bien sûr. C'est donc bien la gauche dont est issue Olivier Véran qui en est responsable et qui devrait faire son autocritique. Vous savez, l'autocritique, souvenez-vous, en Union soviétique, ça se disait Samo Critica. Voilà, c'était le nom de cette pratique. Mais cette partition, Olivier Véran, est loin d'être le seul à la jouer. Oui, Valérie Haillet, tête de liste aux européennes, a également sur ces news bien appris la leçon et donc au micro de Sonia Mabrouk, elle a relayé le narratif désormais bien huilé sur ces news accusant sans grande originalité s'agissant de l'Ukraine, le RN d'appartenir, je cite encore, au camp du renoncement et de la capitulation. Mais le clou du spectacle, c'était Emmanuel Macron planté à la cité de la Castellane à Marseille au milieu des pires trafics de drogue. Il a expliqué l'ère martiale et droit dans ses bottes, pourquoi il fallait se tenir prêt à mener une guerre à nos portes, à 1500 kilomètres. Mais il oubliait visiblement cette guerre beaucoup plus près. Sur notre sol, celle-là, cette guerre qu'on ne peut pas dire à nos portes, qu'il y a bien longtemps que migration et trafic international les ont enfoncées, ces portes, piétinées, fait disparaître. Il ne reste de ces portes que quelques chambres à orles, des vestiges qui ne dissuadent pas plus grandement d'en passer le seuil. Et cette guerre qui nous est livrée, elle nous est livrée alternativement par les dealers, les islamistes, les petits délinquants, les criminels organisés et les émeutiers, en attendant un point d'orgue fatal qui arrivera tôt ou tard, qu'ils se décident à unir leurs forces, sachant qu'il y a une porosité certaine entre tout ce petit monde. Alors comment prétendre réussir à imposer l'ordre en Ukraine que l'on ne parvient pas à faire régner chez soi ? C'est cette question lancinante que se posent un certain nombre de Français, mais même de nombreux Français. Alors moi j'ai une explication, une hypothèse en tout cas, si l'une des explications à ces fourbissements d'armes et ces menaces martielles aux actions sur Chiliens était à chercher du côté de la sociologie des derniers aficionados du président. Je ne sais pas si vous avez souvenir de ce récent sondage qui explique que la base électorale d'Emmanuel Macron s'est contractée autour de ce que l'on appelle communément les boomers. Le remake de Guerre froide plaît à son socle électoral âgé. Celui-ci comprend ce style de conflit daté, les règles lui en sont familières et il aime en suivre ses rebondissements et les répartis comme on regarde un vieux western avec ses méchants et ses gentils. Alors Emmanuel Macron, c'est un peu leur John Wayne, et tant pis si les tisons d'une autre guerre se cachent et s'embrassent en silence derrière ce décor en carton hollywoodien. Ce sont leurs enfants, quand ils en ont eu, ou leurs petits-enfants, que parfois ils n'ont pas, qui auront à la mener. C'est terrifiant comme conclusion, Gabriel Cusel. Un peu d'espoir, s'il vous plaît. Pardon pour démarrer la journée. C'est quand même le printemps. Il faut penser printemps. Oui, formidable. On s'enfonce. Il fait difficile parfois. Il ne nous y aide pas. Gabriel Cusel, vous avez vu, j'imagine, les images du déplacement d'Emmanuel Macron à Marseille, à la Castellane, ce merveilleux coup de com'. Justement pour vous, vous voyez ça vraiment comme un coup de com', donc de façon assez négative, ou plutôt comme en même temps, on va dire, peut-être le commencement d'une véritable lutte, accompagnée évidemment par un spectacle, parce qu'Emmanuel Macron à la Castellane, c'est quand même quelque chose, c'est quelque chose de cirque un peu. Mais vous le regardez comment, tout ça ? Alors moi, j'ai été très frappée par un détail, mais vous savez que le diable se cache dans les détails. Il y a eu un jeune avec une casquette retournée qui a interpellé Emmanuel Macron, qui lui a dit, il faut calmer vos petits CRS. Je ne sais plus s'il l'a tutoyé ou vouvoyé, on va lui prêter le vouvoiement. Et donc Emmanuel Macron a protesté mollement, et puis en disant, il ne faut pas dire ça des CRS, donc sous les yeux des intéressés qui se fatiguaient depuis des semaines à essayer, ou depuis des jours ou des heures, je n'en sais rien, je ne sais pas quand ils avaient été prévenus de l'arrivée du président, puisque le déplacement des ministres était prévu, mais pas l'arrivée du président, mais peut-être était-il dans le secret. En tout cas, ils ont eu beaucoup de mal à sécuriser ces forces de l'ordre, ce quartier. Et donc ces forces de l'ordre ont entendu, ni pouvant mais, donc c'est cet échange. Donc le président a dit, non, il ne faut pas dire ça, ce n'est pas gentil. En gros, des forces de l'ordre. Et puis il a continué agréablement la conversation, tellement agréablement qu'à la fin, il a serré la main du brave garçon. Et la photo s'est retrouvée sur son compte Instagram et son compte X avec ce commentaire fraternité. Vous voyez, fraternité avec ceux qui qualifient les CRS de petits roquets tenis en laisse qu'il faudrait calmer. On attend avec impatience la liberté et l'égalité, vous voyez, à ce train-là. Donc c'est vrai que c'est très insultant, j'ai trouvé, pour les forces de l'ordre. Et par ailleurs, si on compare cela avec les photos très viriles, elles ont même été qualifiées de virilistes par Sandrine Rousseau, que le photographe officiel d'Emmanuel Macron, sois-ci de la moitié, a mis le même jour, ce mercredi, sur son compte Instagram, où on voit Emmanuel Macron qui est en train de hargneux et transpirant, stresséant avec des gants de boxe sur un peu de ching-ball. C'est un peu la poutinisation de la communication. Vous voyez, lui qui a la poutinisation facile, on l'a dit, il a été contaminé par le virus. Eh bien, on se dit, c'est quand même un peu dommage parce qu'à la Castellane, c'est Gandhi, l'homme de la paix, prêt à toutes les compromissions. Et en revanche, dans sa salle de sport, là, c'est Rocky. Sur Instagram, c'est Rocky. Ce qui m'a frappée, c'est que je me suis dit, on avance et pas forcément dans la bonne direction. Ce sera mon dernier mot. Vous savez, autrefois, du temps de Nicolas Sarkozy, quand un président circulait dans des banlieues en difficulté, venant de vivre des drames, eh bien, les habitants lui réclamaient plus de force de l'ordre et demandaient qu'il les débarrasse des délinquants. C'est pour ça que Nicolas Sarkozy avait parlé de carcère, qui n'est jamais venu. Comme disait un homme politique devenu célèbre, ancien journaliste, on attendait le carcère et on a eu Kouchner. Ça ressemble aussi à une chanson de Jacques Vrel. On a dit ta sœur et on a eu ta mère. Et en réalité, là, c'est différent. Quand un président se déplace, eh bien, il y a des habitants dans ces banlieues qui lui demandent non pas de les débarrasser des délinquants, mais de les débarrasser des CRS. Ça me semble assez emblématique. Oui, c'est hallucinant. Pour résumer, finalement, ce déplacement et cette communication d'Emmanuel Macron, c'est fort avec les sacs de frappe, faible avec les petites frappes. Merci beaucoup, Gabrielle Kuzel. À bientôt. Il y a des droits d'auteur. Je présente. À la semaine prochaine.